Ah mais oui, je viens de comprendre la tenue, je ne vous dévoile pas encore le sketch mais ça me revient d'un coup, pourquoi il a cette tenue un peu bizarre à Arnaud de Samer, vous le saurez en fin d'émission, mais sachez aussi que ce soir après l'émission, hop, il file pour la cigale pour un match d'improvisation France-Québec. Exactement. Ah c'est bien ça ? Oui, exactement, et juste Laurent je voulais vous dire que depuis hier j'ai reçu des menaces, des choses, et donc sous la pression je vous offre ça ce soir. Non je ne veux pas que vous en sépariez pour moi, vraiment. Bon écoutez, voilà, il est là, vous le prenez, vous ne le prenez pas, mais en tout cas je... Ah ben je vais le prendre un citraine, méfiez-vous, on en discutera tout à l'heure, non mais peut-être qu'il peut faire des petits, on peut peut-être lui présenter une miloute à miloute. Non c'est une peluche Laurent, c'est une peluche. Mesdames, messieurs, bonsoir, bonsoir Laurent, bonsoir Jean, bonsoir Catherine, et bonsoir au troisième juré dont je ne connais pas encore l'identité au moment où j'enregistre ces images. C'est Jean-Luc Moreau le troisième ce soir. Ah, merci beaucoup. Et donc, bonsoir Jean-Luc Moreau. Merci, ça aurait été vraiment très malpoli de ne pas saluer Jean-Luc ce soir. Il n'y a pas de soucis, pas la peine de le remettre. Non, 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 mais vraiment j'insiste, c'est très gentil. Ok, bon bah soit, allez on enchaîne. Bien, mesdames et messieurs, je vais vous montrer ce soir la reconstitution de la vraie mort de Van Gogh, connue dans le monde entier pour ses peintures. Eh oui. Ce qui tombe bien puisqu'il était peintre et pas pâtissier. Eh non. Van Gogh donc, en tout cas s'il était pâtissier, on ne peut pas dire que son oeuvre fut très marquante. Voilà. Effectivement, on parle plus d'un tableau de Van Gogh et moins d'un éclair au chocolat de Van Gogh. Voilà, allez. Van Gogh donc est mort dans des conditions assez obscures. En tout cas, on ne parle pas d'un éclair au chocolat de Vincent Van Gogh. Maintenant, il y a peut-être un Pierre Van Gogh qui était effectivement pâtissier et qui faisait de très bons éclairs au chocolat. Mais comme personne ne s'en souvient, ça m'étonnerait qu'il ait existé. C'est pénible, c'est pénible, c'est pénible, c'est pénible, c'est pénible, c'est pénible. Vraiment. Mais quoi ? Mais votre truc là, Van Gogh, peintre, pâtissier, on s'en fout. Vous parlez d'un truc, vous parlez d'autre chose, vous revenez sur le premier truc, vous revenez encore. C'est lourd dingue ce style, c'est lourd dingue, c'est lourd. Je suis désolé de vous le dire. Pardon. Et dis donc, ça va, oui. Je vous rappelle qu'à une époque, ça faisait marrer ce style. Oui, bah. Surtout Jean-Luc Moreau d'ailleurs. Bonsoir Jean-Luc. Oui, bah, aujourd'hui, dans l'émission, c'est de la vanne qu'on veut, on veut de la vanne. Alors, c'est pas la peine de lever les yeux au ciel, là. Votre style, là, c'est agaçant. C'est comme si je venais vous chatouiller avec mon pinceau, le visage. Exactement. Vous voulez voir ce que c'est qu'un truc agaçant ? Je vais vous montrer ce que c'est qu'un truc agaçant. Vous allez voir. Mais non. Voilà. Mais non. Voilà. Ah, ah, j'ai le bras long, hein. Eh oui. Voilà. C'est ça, votre humour. Votre humour, c'est un pinceau dans le nez. Voilà. Mais revenons à Van Gogh, le peintre, pas le pâtissier. Ah, salam alaykoum. M'alaykoum salam. Alors, attendez, jurez-moi qu'il n'y a pas d'autre écran, hein. Les livres d'histoire ont longtemps essayé de nous faire croire que Van Gogh, le peintre, pas le pâtissier, était mort en se tirant une balle dans la poitrine après avoir fini une toile, comme ceci. Wouah, mais ils sont super beaux, ces tournesols. Et si je me tirais une balle dans la poitrine ? PAM ! Ah ouais, mais du coup, je vais mourir. Mais non, messieurs-dames, ce n'est pas du tout comme cela que ça s'est passé. C'est dommage, c'était simple, efficace, c'est dommage. Eh oui, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Eh non, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Déjà, ce qu'il faut savoir, messieurs-dames, c'est que Van Gogh, le peintre, pas le pâtissier, était adepte de la danse peinture. Oula, oula, attendez, 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 de quoi ? Ah oui, c'est vrai, la danse peinture. Mais c'est-à-dire ? C'est-à-dire que Van Gogh dansait en même temps qu'il peignait. Oh non, non... Ah, ça casse le mythe, hein ? Je t'emmerde. Et c'est justement en pratiquant la danse peinture que Van Gogh marcha malencontreusement sur une énorme pelle dont le manche vint s'écraser littéralement sur son visage, comme ceci. C'est un râteau, normalement, ça aurait été mieux, hein, monsieur. Et là, on projette deux mètres en arrière. Oh, là, 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 le visage de Van Gogh s'écrase contre le chevalet. Là, il y a un pistolet qui tombe par terre. Van Gogh, dans un mouvement inexpliqué, se saisit du pistolet et le fait glisser derrière lui. Ah bon ? Du coup, ben, moi, je me baisse et je le ramasse. Là, Van Gogh se met à faire le crapaud. Quoi ? Je suis pas sûr que ce soit fiable, hein, historiquement, votre version, là. Vous êtes sûr de vous, là ? Ah, et puis l'éléphant, également, aussi. Ah, par contre, l'éléphant, je le tiens bien. Pas très bien, d'ailleurs, l'éléphant. Le dindon ? Non, ben alors, non, je ne ferai pas le dindon, non. Si, tu fais le dindon ou je tire. Quoi ? Oh non, mon dieu ! C'est trop con comme mort. Voilà. Van Gogh était schizophrène et lycée auto-assassinée. Bonsoir. Arnaud de sa mère, multiplié par 3 pour les fans. Alors là, c'est parfait, hein. Ils en ont eu pour leur argent, comme on dit ce soir. 3 de sa mère pour le prix d'un. Jean-Luc Moreau. Vous avez accordé, sur 20, 18 points. Arnaud de sa mère. Catherine Barma. 18 points aussi, bravo. Jean-Benguidi. 17. Non, ben, Jean, c'est dommage, ça aurait fait 3, 18. Moi, j'ai mis 16. Abonnez-vous sur notre chaîne. Là. Là. 1. 1. 2. 2.